Voyage au pays de Saint-Exupéry Bonjour, je suis aviateur, je suis perdu avec mon avion au milieu du désert du Sahara à la suite d'une panne de moteur. Alors que je tente de réparer mon avion, un petit garçon apparaît et me demande de lui dessiner un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. C'est ainsi que j'ai rencontré le petit prince. Jour après jour, je découvre l'histoire du petit prince. Il me raconte qu'il vient d'une autre planète, l'astéroïde B612, une planète très petite, à peine plus grande qu'une maison, où il a laissé derrière lui trois volcans et une rose, une fleur unique dont il est amoureux. Le petit prince me confie avoir peur que le mouton que je lui ai dessiné fasse du mal à sa rose. Le petit prince me raconte aussi qu'il a visité d'autres planètes avant d'arriver sur la terre. D'une planète à une autre, il a rencontré des gens bizarres. Un roi qui prétend régner sur tout, avec le pouvoir absolu. Un vaniteux, qui se voit comme l'homme le plus beau et le plus intelligent, alors qu'il est seul sur sa minuscule planète. Un homme d'affaires, propriétaire d'étoiles, qui passe son temps à les compter. Un ivrogne, qui boit pour oublier qu'il boit. L'allumeur de réverbère, qui effectue un travail absurde et ininterrompu. Et un vieux monsieur, géographe, qui écrit dans des livres énormes les informations portées à lui par les explorateurs. Sur la terre, le petit prince a rencontré un renard. Il lui a appris qu'il est important de se faire des amis, qu'on doit les apprivoiser et les considérer comme des êtres uniques. Chaque jour, j'apprends de nouvelles choses sur le petit prince, sur ses sentiments, ses peurs, ses doutes, son départ, son voyage et sur sa planète. Huit jours après l'atterrissage dans le désert, l'heure de la séparation des deux amis est venue. Avant le départ, le renard veut lui faire un cadeau. « Eh oui, certaines phrases que l'on reçoit sont des cadeaux. Alors, il faut les reconnaître, les écouter, s'en imprégner et les utiliser dans sa vie. » Ainsi donc, le renard lui dit « Adieu, voici mon secret, il est très simple, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince pour se souvenir. » Afin de retourner sur sa planète, le petit prince a recours au serpent qui résout toutes les énigmes. Le petit prince repart vers sa planète en me laissant tout seul. Enfin, je réussis à réparer mon avion et quitte, moi aussi, le désert, en espérant revoir le petit prince un jour. Fin. C'est fini. Alors, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada